Le jour de la Pentecote Tout d'un coup, dans le même lieu, il va du ciel, un bruit comme celui d'avant, un pétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Moi je sens qu'il y a un vent qui est déjà en train de descendre, je sens le vent du Saint-Esprit, je sens le vent de sa présence, je sens le vent de son onction, parce qu'ils étaient tous ensemble. Comme vous disiez notre sœur, il vient d'être ensemble dans l'unité, dans la vérité. C'est vrai que dans l'acte du chapitre 2 verset 46, chaque jour, ils étaient ensemble assis du haut temple, rompant le pain dans la même maison, prenant leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Ils partageaient ce qu'ils avaient en commun. Il y a une simplicité, une vérité. Les amis, lorsqu'on est ensemble, unis, dans le même esprit, même cœur, avec le même amour, Dieu, ton temps, descend dans sa gloire. La Bible déclare qu'à cause de cela, non seulement, Dieu va envoyer donc sur la puissance de Dieu, mais en plus, il a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et de 120 qui étaient là à la banque, ils sont arrivés à 3000, ils se sont convertis. Parce que, mes amis, lorsqu'il y a l'unité, il y a la bénédiction, il y a la multiplication. La Bible déclare qu'il a ajouté chaque jour. Je prie que ce mot « ajouté » vienne dans ta vie. Je vous dis à même que Dieu va ajouter chaque jour des bénédictions, chaque jour des miracles, chaque jour des guérisons, chaque jour. Tu l'ajoutes dans ta famille, à partir de ce mois de joie, que Dieu ajoute. Et non qu'ils divisent, non qu'ils soustraient. Parce que lorsqu'il n'y a pas l'unité, lorsqu'il n'y a pas l'être ensemble, il y a la division. Il y a les murmures, il y a les querelles. Dieu n'ajoute plus de soustrait. Les gens divisent, le diable divise. Mais le Seigneur, lui, il ajoute. Ajoute sur ta vie. Ajoute, n'est-ce pas, sur toi, une double option de gloire. Une double option de sa présence. Une double option de sa, de son option divine. Oui, le jour de la Pentecôte. Comme je le disais, n'est-ce pas, c'était un jour spécial. Les Juifs, d'abord, adoraient le Seigneur de tout leur cœur. Mais surtout, c'était la fête des Juifs. C'était cette fête, comme je disais, où, sur le mont, n'est-ce pas, avec Moïse, ils ont reçu la table de la loi. Sur ce mont, n'est-ce pas, Sinaï, ils ont reçu les dix commandants. Et donc, ils fêtent cette fête de la loi, cette fête, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, qui est venue après aussi la fête des semences, une fête agricole. Donc, les Juifs fêtent cette fête-là. Ce jour-là, le jour, n'est-ce pas, de la Pentecôte, c'était la Pentecôte juive. C'est pour ça que nous remarquons aujourd'hui à Jérusalem. Les Juifs fêtent cette fête du mont de Sinaï, où on se souvient qu'après la sortie d'Égypte, cinquante jours après, Moïse était sur la montagne et il reçoit les tables de la loi. Cinquante jours après, je rappelle qu'ici, dans le Nouveau Testament, alors que 120 sont à Jérusalem, nous sommes exactement le cinquantième jour après quoi ? Après la mort de Christ, à partir de la mort de Christ, cinquante jours après, c'est d'où vient le mot Pentecôte, qui veut dire le cinquantième. Cinquante jours après la mort de Christ, n'est-ce pas, sur le mont Golgotha, cinquante jours après, le Saint-Esprit descend, on va vous dire, amen, le Saint-Esprit descend, on va vous dire, on va vous dire, le Saint-Esprit descend, et 120 personnes, le Dieu ne fait rien au hasard. Cinquante jours après la libération du peuple de l'Égypte, Moïse est sur la montagne, il reçoit les tables de la loi. Mes amis, le ciel s'ouvre, les feux descendent, les tonnerres viennent. Cinquante jours après Pentecôte, le cinquantième, en latin, en grec, la mort de Jésus, cinquante jours après, le Saint-Esprit descend, alors qu'ils sont en train de l'adorer à Jérusalem. Vous savez, du mont Sion, au mont Sinaï, où Moïse était, et là ils sont maintenant au mont Sion à Jérusalem, oui, Sion, fille de Jérusalem, sur toi, n'est-ce pas, descend le Saint-Esprit, descend la pentecôte, descend ce que le Père avait promis, descend ce que Joël avait déclaré que dans les derniers temps, vous recevrez bon esprit sur toute chair. « Vos filles et vos filles prophétiseront ». Dans l'Ésaïe, il a dit quoi ? Que c'est par un peuple, au langage, barbare, que je vais parler à ce peuple. Mes amis, tout est prévu d'avance. Dieu savait déjà, mes amis, à Babel, il y a eu la confusion des langues, parce qu'il voulait, n'est-ce pas, se faire un nom, montant, pesant, comme Dieu. Mais Dieu a brisé cet orgueil en confondant les langues. Mais à la pentecôte, Dieu fait le contraire. Il rassemble un peuple de différentes nationalités. Je rappelle qu'il était 17 peuples, 17 peuples à la pentecôte, 17 peuples qui se réunissent à la pentecôte pour recevoir ce Saint-Esprit. 17 peuples. Et d'abord, je rappelle que 17, c'est le chiffre de la gloire. Kadophe, en hébreu, 17. Et d'ailleurs, lorsque, lorsque, Jean, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, la Bible déclare que Jésus apparaît ressuscité. C'est, n'est-ce pas, sa troisième apparition. C'est qu'il est apparu 40 jours aux disciples. Dans Jean, chapitre 20, Pierre pêche toute la ligne, ne prend aucun poisson. Jésus va lui dire, jette ton filet à droite. Et là, la Bible déclare quoi ? Que le filet est rempli de 153 grands poissons. Les rabbins disent, n'est-ce pas, qu'il y a 153 espèces de poissons dans le monde. Mais je vais vous dire aussi que 17, lorsque vous ajoutez 1 plus 2 plus 3 plus 4, Saint-Augustin va dire que 17 est le triangulat de 153. Lorsque vous êtes touché à 1 plus 2 plus 3, jusqu'à l'idée de vous arriver à 153. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque les 17 peuples se sont réunis, cela représentait toutes les nations. Je vous dirais même. 153 poissons, c'est la gloire de Dieu. C'est la pêche qui ira plus l'âge, qui représente toutes les espèces de poissons dans le monde. Toutes les tribus. Est-ce que vous vous dirais même ? Il y a plus 17 tribus. 17 tribus qui sont là pour adorer le Seigneur. Les amis, 17, de nouveau, le chiffre Kanoff, chiffre de la gloire. C'est le triangulaire de 153. Et c'est pour cela que, mes amis, Dieu ne fait rien au hasard. Et alors que ces 120 personnes sont là, la bête des clans est très clairs. Il va sur le ciel tout à coup, un bruit, n'est-ce pas, avant, un peu tueux, le feu est descendu, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous remplis du Saint-Esprit. 120 personnes ont vu la puissance de Dieu. 120 personnes qui étaient là, principalement des Juifs, ont reçu le Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste avait dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Nous avons vu hier, qu'il y a quatre baptêmes, quatre baptêmes qui sont relatés dans la Bible. Le premier, c'est le baptême d'eau, qui est le baptême de la repentance. Le deuxième, c'est le baptême du Saint-Esprit, où Dieu veut baptiser de son esprit toute personne, là, à la pauvres côte. N'est-ce pas, 50 jours après la mort de Jésus, le Saint-Esprit descend. Et ce soir encore, pour tous ceux aussi qui vont regarder cette émission, le Saint-Esprit peut descendre sur toi. Alors que tu cherches la base, tu cherches, n'est-ce pas, son option. Deuxième baptême, baptême du Saint-Esprit. Troisième baptême, on parle du baptême de Dieu. Votre ! Lorsque Dieu dit à Moïse, tu détournes-toi, regarde, il y a le buisson en feu qui est là, le buisson ne se consomme pas, et le feu vient. Mais ça, c'est la purification. Dieu veut nous purifier par son esprit. Le feu de Dieu veut nous purifier. Trop de gens passent seulement par le baptême d'eau. Seulement par le baptême de Saint-Esprit qui commence à prophétiser. Mais parce que le feu ne les a pas purifiés. Leur caractère n'est pas changé. C'est pour ça qu'il y a trop de problèmes dans les églises. Trop de problèmes dans ce monde. Parce qu'ils n'ont pas été purifiés, sanctifiés. Vous savez, il y a un désordre dont on n'a jamais vu, jusqu'à présent, des critiques, des divisions, de la sorcellerie, des adultères, des choses à grâce, des idées religieuses. Parce que le feu du Saint-Esprit n'a pas purifié ta vie, n'a pas purifié ton ministère, ton église. C'est pour cela que des gens vont dire « Oui, j'ai fait ceci en ton nom, c'est là. J'ai fait des miracles. J'ai prophétisé. » Mais Jésus va dire « Je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. Retire-toi de moi. » Parce que le feu n'est pas venu pour purifier. N'ayez pas peur du feu. Les amis, le puissant n'a pas brûlé. Le feu était dans le chemin. Le puissant représente l'église. Le puissant représente ta vie. Le feu est là. Il ne va pas te brûler. Il va juste purifier une mauvaise pensée, une mauvaise regard. Il veut te purifier pour te rendre un vase d'honneur. Un vase utile pour le mettre. Un vase que Dieu peut utiliser. Oui, troisième baptême, baptême de feu. Quatrième baptême. Jésus m'a dit, n'est-ce pas, dans Luc, il faut que je sois encore baptisé d'un baptême dont vous ne pouvez pas aller. C'est le baptême de la mort. Jésus devait mourir, n'est-ce pas, sous la craque de l'Etat. Il est venu pour mourir. Parce qu'il fallait qu'il veuille. Pour que nous puissions être sauvés. Alors nous, si on doit mourir, Jésus va dire, faisiez exemple à ce que j'ai fait. Jean-Baptiste va dire, il faut que je diminue afin que lui, il croisse. Mes amis, il faut que Paul m'a dit que ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Il y a un baptême de la mort qu'on va passer, qu'on le veuille ou pas, dans notre vie chrétienne, tôt ou tard, après le baptême d'eau. Il y a ce que j'appelle le baptême, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, qui est une étape indispensable. N'est-ce pas, puis il y a le baptême, on appelle de feu. Ce baptême nous purifie, ce baptême nous sanctifie, ce baptême nous rend capables d'avoir le caractère de Jésus. Sans ce baptême de feu, on ne peut pas dire, je suis comme le Seigneur. On doit être baptisé d'un feu qui purifie, qui purifie nos vies, qui purifie les vies. Puis alors, on est capable, comme Jésus va dire à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu voulais faire ce que tu voulais, mais maintenant vient un temps, n'est-ce pas, où tu iras, où tu ne voulais pas aller. N'est-ce pas, c'est le baptême de la mort. Ce n'est plus moi qui décide, c'est Christ qui décide. Ce n'est plus l'Église de ce nain, toi, ce que tu penses, c'est le Seigneur, qui est la tête de l'Église, qui va décider ce qu'il faut faire. Les amis, on doit apprendre à mourir, à nous-mêmes, par ce baptême, dans la mort. Il y a une nouvelle vie, vraie, qui est en train d'agir. est-ce que le baptême, est-ce que le baptême, un disque, en tant que peu, malheureusement, expérimente. Parce que c'est vrai, c'est douloureux. C'est vrai, on passe parfois à des moments difficiles. C'est vrai, parfois, Dieu permet des tests, des épreuves. Mais la Bible déclare, Jacques déclare, qu'après ces épreuves, il y a la bénédiction. Tu utilises le feu de l'épreuve pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous faire un livre de gloire en gloire. Oui, la Pentecôte est un jour, mes amis, décisive, n'est-ce pas, extraordinaire, où le Seigneur veut parler à son peuple de manière présente, de manière certaine. C'est pour cela qu'il va dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que vous soyez une puissance. En grève, c'est dynamique, dynamique, dynamos, parce que vous devez remercier moi. Comme je disais hier, pour être un témoin, vous avez besoin de puissance. Trente de gens veulent faire l'université, veulent imposer les mains, veulent prêcher l'évangile, veulent démolir, mais ils n'ont pas reçu cette puissance. Mes amis, on va travailler en vain. Dieu te dit que tu as besoin à temps, à temps de recevoir la puissance, la dynamite, l'option de Dieu. tu as besoin de recevoir ce manteau, ce manteau que Dieu veut remettre sous ta vie afin que tu sois efficace, que ce ne soit pas toi qui parles, mais lui, que ce ne soit pas toi qui agis, mais lui. c'est très important. Les seigneurs, je veux attendre, attendre à ce que tu me revêtisses de la puissance dans l'eau. Gédéon était faible, était petit, mais lorsque Dieu l'a reçu, il a été revêtu. Je ne sais pas, Jésus n'a plus les cas qui est rentré dans le désert avec la puissance qu'il est sorti de la puissance dans l'eau. C'est pour ça que j'ai dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin, pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance. On a besoin d'être ouin par Dieu. Je vous dis Amen. On a besoin d'un nouveau menteux. Non seulement une fois, mais chaque année, on doit expérimenter chaque mois un renouvellement de l'option, renouvellement de sa puissance, renouvellement de sa présence. Dieu renoue touchait d'une façon extraordinaire. Mes amis, oui, il a dit je dois monter parce que s'il ne montait pas vers le Père, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. De la même manière, mes amis, Élisée qui vous dit l'option, Élisée a dit je vais te suivre. Il a suivi Élie et Élie faisait tout pour que le disfaudait non, je ne te lasserai pas tant que tu m'es bénie. Si tu as cette soif aujourd'hui, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te bénir. Parce que Dieu veut de Guittal que tu ailles à Bethel, de Bethel que tu ailles à Géricault, de Géricault que tu ailles au Jordan. Les quatre étapes indispensables pour recevoir la plénitude de Dieu. Vous savez, Élisée ne s'est pas découragée. Il a dit non, je veux recevoir par le menton de Dieu. Il a attendu que Élie monte comme à la porte-côte. Le Père est monté. Il a dit je dois monter vers le Père et après je vous enverrai le Saint-Esprit. Qui me recevra cette puissance aujourd'hui ? Non, le ne me recevra. Qui me recevra la puissance en haut ? Il a dit je ne te laisserai pas. Il a dit non, il a suivi Élide. Il a dit je veux une double option. Qui veut une double option ? Qui est option ? Une double option ? Mes amis, on doit être déterminé, déterminé, répétez ce mot, dé-ter-mi-er pour recevoir. Ne lâche pas l'homme à la cruche d'eau. Ne lâche pas l'homme d'action. Ne lâche pas ta connexion que Dieu a mis sous ta route pour te propulser d'aller plus loin parce que Dieu dénise toujours quelqu'un pour t'amener dans ta destinée et pour une option plus grande. On dirait même ! J'ai eu la chance d'être avec les plus grands hommes d'onction du monde. Je viens avec Boris Sernaud combien de fois, plusieurs années à voyager avec lui dans son avion. On a dit ensemble. Les amis, l'onction se répandait. J'ai dit avec Bénéïd plusieurs fois l'onction se répandait. Avec Fernando Sosa, pour moi, des plus grands hommes d'onction sur cette terre qui habitent à Mexico, il m'a appris le transfert d'onction. Il m'a appris comment transférer l'onction. Les amis, je mets toujours des gens à t'écouter pour t'apprendre, pour te faire aller de loin en loin. Option en option. Tu as besoin, n'est-ce pas, de t'être à côté d'un ministère que tu as à loin pour que tu ailles de ton son en non sur. Les amis, il y a des gens pendant 30 ans, ils sont quelque part et puis ils rencontrent une personne. C'est la personne-là, c'est la personne avec la couche d'eau, c'est la personne qui faut suivre. Amen. Elle sait où elle va. Oui, Jean-Baptiste a dit moi je ne suis rien mais celui qui vient après moi va vous baptiser du Saint-Esprit-du-Veux. Chacun a des options différentes. Chacun a des options différentes. Il faut réaliser ce que Dieu a à moi pour transmettre l'option. Elle dit, elle dit, Seigneur, je ne t'aborde pas de l'autre part. Je reste à tes côtés. Je reste à tes côtés. Je reste à tes côtés. Je veux une double mention si tu vois le manteau descend sur toi. Alors tu vas recevoir cette double mention. Élise a fait le double de miracle parce qu'il avait une double mention. Moi je ne veux pas le double. Je veux 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Je vous le dis à même. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera même des plus grands miracles que moi-même. Demande à Dieu. Je vous le dis à même. Demande à Dieu une double mention, une triple mention, mes amis, de sa présence. Et tu le verras. Tu verras si tu veux la particularité. Parce que tout est possible à celui qui croit. Mes amis, nous sommes ici dans ce lundi pour que, ne faites pas la même chose. Dites Seigneur, je me reçois à ta gloire. Je me reçois à ta convention. Je me reçois à ta présence. Vous regardez cette émission sur Toc-Chanet, par-hand, le lundi dans le judas. Régis, je te dis, reçois l'onction. Reçois la bénédiction. Vous savez, il y en a qui disent oui, mais c'était seulement pour la banque. Le Saint-Esprit, c'était seulement pour ce temps-là. Il y en a qui ne croient pas dans le Saint-Esprit. Il y en a qui ne croient pas au prophète. Il y en a qui ne croient pas au don de Dieu. Il y en a qui ne croient pas à la langue. Mes amis, c'est pour toi aujourd'hui. Dieu te dit, reçois l'onction. Il est le même hier, aujourd'hui, éternelement. Nous avons besoin de sa présence pour être des témoins. Nous avons besoin de son option pour évangéliser, pour chanter, pour prêcher, pour témoigner dans tous les quartiers, dans tous les villages, dans le monde entier. Vous serez des témoins à Jéusalem, dans toute la Judée, dans toute la Savarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne travaille à nous. Nous avons besoin de son pauvre. Nous avons besoin de son pauvre. Dans l'acte 2, le Saint-Esprit est descendu. 120 personnes ont reçu la puissance de Dieu. Et je vais vous montrer au travers de la Bible. Différentes dates où l'onction descend, où l'onction s'est répandue de différentes manières. acte 2, le jour de la Pente-Gôte, pour la première fois, le Saint-Esprit est descendu. Puis, un an après, notez bien ce que je vais lire, un an après. Nous sommes dans l'acte, au chapitre 8, et au verset 17. Nous sommes en Samarie, acte 8, verset 17. Je répète, un an après la Pente-Gôte. Nous nous trouvons en Samarie. On voit Philippe qui évangélisait. Des miracles se faisaient. Les sous, vous entendez ? Les miracles se faisaient. La puissance de Dieu. Il a baptisé des personnes. Mais, Philippe n'avait pas encore tout le manteau de Dieu. D'abord, il a fait une erreur. Il a baptisé Simon, le magicien. Je ne devais pas le baptiser. Parfois, dans nos églises, on baptise des gens qui ne sont pas prêts. Ils ne se sont pas repentis. On fait des erreurs. Philippe a fait des erreurs. Il n'aurait pas dû baptiser le Simon, le magicien. Heureusement qu'il s'est repenti après. Il a dit, « Seigneur, pardonne-moi. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont appelé les apôtres et les prophètes. Et on voit que Pierre et Jean arrivent en Samarie. Qu'est-ce qu'ils disent ? Quand ils voient tous ces gens, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? Ils ont dit, « Non ! » On ne nous a pas parlé du Saint-Esprit. C'est un mot à fait. Oui, Philippe a prêché le miracle. Philippe a prêché la guérison. Il y a beaucoup d'église encore aujourd'hui qui connaît seulement la guérison, qui connaît seulement les miracles. Mais là, dans la Bible, Pierre et Jean disent, « Est-ce qu'on vous a parlé du Saint-Esprit ? » Dieu te dit aujourd'hui, « Est-ce qu'on t'a parlé du Saint-Esprit ? » « Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit ? » « Est-ce que tu es baptisé de feu ? » Pierre, il y a une jambe qui s'affilie, « Mais qu'est-ce que tu as fait ? » « Oui, c'est bien, les miracles, c'est bien, la guérison, c'est bien, mais j'ai quelque sorte de mieux à vous offrir. » Et je vous dis, « Amen ! » « Sans l'action de Dieu, on ne peut rien faire. » « Sans moi, dit Dieu, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est pour cela, on a besoin d'être revêtus de la puissance de l'amour. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? » Alors, Pierre et Jean leur apposa les mains. Verset 17. Verset 16, qu'elle était « Les portes ont descendu sur le garde-eux. » Et ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Les Samaritains n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Oui, ils avaient été guéris. Oui, Philippe, ils ont baptisé d'eau. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut qu'on reçoive l'action du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu ? N'est-ce pas ? Je te dis, « Qu'est-ce que c'était la mission ? » Est-ce qu'on t'a parlé du Saint-Esprit ? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit ? Et je dis bien, un an après l'expérience de la Père de Côte, en 2000, je te dis, « As-tu reçu le Saint-Esprit ? » T'as donc parlé du Saint-Esprit ? Les amis, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est ton habit. Il est le paracletch. Il est celui qui veut te guider, te protéger. Mais il y a aussi une puissance, une dynamite pour t'amener de quoi avoir. Avez-vous reçu ? Non. Pierre et Jean, alors, est venu. Cette fois-ci, le Saint-Esprit a été transféré, parfois, par l'imposition des mains. On va se rendre compte que le Saint-Esprit peut être donné de différentes manières. Dans ce cas-là, la Bible déclare que Pierre et Jean sont venus, ils ont apposé les mains. Hier, à Bruxelles, le matin, une dame a dit je veux le Saint-Esprit, je suis arrivé, j'ai mis ma main sur elle, j'ai pris, j'ai dit, c'est là, qu'elle soit baptisée au nom de Jésus. Et tout le temps, elle a commencé à parler en langue. Elle devait venir, malheureusement. Vous pouvez apprécier le Saint-Esprit ? Elle a commencé à parler en langue. Elle devait être là au milieu de nous, mais ils ont eu des empêchements, il y avait une battue qui n'a pas pu venir. Mes amis, as-tu reçu partout en langue ? Es-tu dans la gloire ? Je vous l'amène ! Est-ce que, mes amis, en toi, en toi, à ta mort, si tu n'as pas, ne te couds pas, prie tous les mains à Seigneur, je vous recevrai. Et à force que tu vas recevoir cette pluritude dans l'eau. Est-ce que vous voulez dire, Amen ? Un an après, lorsque Simon, le Saint-Esprit est descendu, mes amis, et la puissance de Dieu est venue sur chacun les amis, là, il y a Simon le magicien qui, oui, il a voulu acheter le Saint-Esprit. On n'achète pas le Saint-Esprit, les amis. Le Saint-Esprit, c'est un bon de Dieu par grâce. Et je vous l'amène, trop de gens essaient de fabriquer le Saint-Esprit par toutes sortes d'artifices dans le monde. Ils vont avoir des marabouts, des féticheurs pour avoir l'anxion. Les amis, il n'y a pas besoin de cela. Viens, je vous l'amène, aujourd'hui encore, ce lundi, je te dis, celui qui a soif, qui vient à moi et qui le roi, le Saint-Esprit va descendre sous toi d'une manière extraordinaire. Donc, un an après, le Saint-Esprit est descendu. Parfois, par l'apposition des mains. Et on vit, la Bible, le Simon a vu que le Saint-Esprit était donné. Ça veut dire qu'il a vu. Ils ont vu des choses. Ils ont commencé à parler des visions. Ils ont commencé à parler en langue. Quelque chose s'est passé parce que les gens ont vu que le Saint-Esprit était transmis. Deux ans après, répétez après moi, deux ans. Deux ans après, on se trouve à Damas, n'est-ce pas, acte 9, verset 17. Je dis bien deux ans après. Et là, c'est cet homme que tout le monde avait peur. Il s'appelle comment? Saul de Tars. Et Dieu dit à l'ananas, écoute, il y a un homme là-bas, n'est pas porté-midi. Je veux que tu ailles dans cette rue-là. Tu prends la rue de la droite, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, verset 11. Car là, tu cherches un homme de la maison de Judas à nommer Saul de Tars. N'aie pas peur de lui. Parce que cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi pour, n'est-ce pas, prêcher le banlieue dans le monde entier. Ah, est-ce que je ne suis pas extraordinaire? Vous voyez, c'est vraiment Dieu, oua quelqu'un. Lorsque Dieu met quelqu'un à part, Dieu, mes amis, met tout en œuvre pour que cette personne soit oua par lui. Pour être envoyé par Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible est très claire. La Bible, n'est-ce pas, demande. La Bible déclare ceci de manière très, très, très claire. Il partira. Il rentra, il rencontra Adanias et il rencontra, n'est-ce pas, Saul. Parce que, n'est-ce pas, Adanias avait reçu par un de Dieu aussi. Et Saul aussi, il avait reçu de Dieu qu'un miracle allait se passer. Alors Adanias sortit. Lorsqu'il fut arriver, verset 17, dans la maison, il apposa les mains sur Saul. Je ne sais pas, de nouveau par la position des mains. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu ne l'as pas envoyé pour que tu recouvres la rue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. N'oublie pas que Paul était venu à Veuve. Dieu envoie Adanias et Dieu lui dit recouvre la rue. Deuxièmement, reçois le Saint-Esprit. La Bible est très claire. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a été répandu sur Saul d'Otars ? As-tu reçu le Saint-Esprit ? Répétez, répétez, à tout le monde, as-tu reçu le Saint-Esprit ? Les amis, c'est très important, vous qui êtes là, as-tu reçu ? Les amis, Saul, vous devez être un instrument de gloire. On ne peut pas être envoyé par Dieu si on n'a pas reçu l'option. On ne peut pas être envoyé par Dieu dans les nations si le Saint-Esprit... Mes amis, ses yeux, ce sont ouverts. La Bible est garde que des écailles sont descendues de ses yeux. Et tu dis bien le texte, une expérience incroyable est venue dans la vie de Saul. Mes amis, deux ans après, à Damas, l'option des amis a été répandue de manière extraordinaire. As-tu reçu le Saint-Esprit ? et Paul, Paul, c'est l'instrument que Dieu va prendre, va couleter le monde, rempli d'options, rempli de gloire. C'est plus moi qui vive et que Paul, c'est Christ qui vit en moi. Et le Saint-Esprit, plusieurs fois, va lui dire, je ne te coûte pas. Le Saint-Esprit va l'empêcher d'aller quelqu'un. Le Saint-Esprit va conduire la vie de Paul. N'est-ce pas ? D'une manière incroyable, il faut lire le livre des actes. C'est-à-dire, le Saint-Esprit était présent dans toute la vie de l'apôtre Paul. As-tu reçu le Saint-Esprit ? Deux ans après, n'est-ce pas, nous sommes à Dens. J'aimerais qu'on aille encore plus loin. Dix ans après, dix ans après, nous sommes à Césarée. Je répète, actes, chapitre 10, le verset 46. Et là, on parle de dix ans après. Je me rappelle bien. À Jésus-Alain, à la pointe côte, le Saint-Esprit est tombé. Un an après, il est tombé en Saint-Marie. Deux ans après, il est tombé où ? À Damas. Dix ans après, le dis bien, dix ans après, actes 10, verset 46. Alors que Pierre parlait, qu'est-ce que la Bible nous dit ? Alors que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu et il les entendait quoi ? À parler en langue. Et glorifier Dieu. Là, clairement, c'est dit que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Ils ont parlé en d'autres langues. Là, dans cette Bible-là, dix ans après, il est clairement dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il a été répandu, eh bien, la manifestation, c'est que les gens ont commencé à parler en langue. chanteau, rapa, nabas, soto, yanda, baka, nabas, soto, roto, rababas, saba, ton ou ta, quelqu'un qui baptise du Saint-Esprit doit parler en langue. Et je dis, moi qui étais au collège public, assemblée de Dieu, on m'a enseigné que le parler en langue était le signe initial du parler, du bâtir dans un Saint-Esprit, je me suis rendu qu'on avait d'autres pasteurs que non, ce n'est pas le signe initial. Par contre, ton temps on doit parler en langue. Tu peux être participé du Saint-Esprit à avoir une vision, à son nom. Mais à un moment de vrai, tu dois parler en langue. Donc tous les signes sont là, dix ans après. Mes amis, ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'on lit tout ce chapitre 10 qui nous parle de Gode-Corneille, vous savez, c'est une histoire que vous devez lire, est-ce que les choses sont pures ou impures ? Dieu dit ce que j'ai déclaré pur et pur. Et donc là, le Saint-Esprit, à partir de acte 10, est répondu pour tout le monde. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi peut recevoir le Saint-Esprit. Qu'il soit italien, juif, n'est-ce pas romain, n'est-ce pas français, belge, est-ce qu'on y rappelle, quel que soit ton pays, le Seigneur dit, venez à moi, celui qui a soi, qui le croit. Quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton village, quelle que soit ta famille, même si tu viens de parler, reste-t-on y rappelle, le Saint-Esprit te dit, venez à moi, que celui qui a soi, point. Mes amis, il y a une notion ici ce soir, ne l'a dit pas que, le Seigneur veut, veut t'envoyer son notion, le Seigneur veut t'envoyer, n'est-ce pas, sa puissance. Dix ans après, le Saint-Esprit est descendu. Vous voulez que j'aille plus loin ? La Bible déclare, que alors que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu. Cette fois-ci, il n'a pas reposé les mains, il a juste prêché, il a juste parlé. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu. Donc on voit que le Saint-Esprit peut être transmis par la position des mains. On voit aussi que le Saint-Esprit peut tomber comme ça, en enseignant ce Saint-Esprit, en parlant du Saint-Esprit. Là où tu te trouves, à ta maison, toi qui écoutes sur les sages, n'est-ce pas, dans ta cuisine, tu peux recevoir maintenant la puissance du Saint-Esprit. Tu peux commencer à l'ordre. Pierre, alors qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu. La pire déclare qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues. Charles parle de l'ordre. C'est la glossologie, ce qu'on appelle la glossologie. On parle en langue. Charles, tout chrétien en langue doit parler en langue. Qui est différent du don des langues. Qui n'est pas à confondre avec le don des langues. Le don des langues est un message en langue qui demande une interprétation. Il y a trop de confusion dans les églises. Par contre, la glossologie, tu parles à Dieu, tu te construis quand même. Chateau, rebond, tu n'as pas besoin que ça soit interprété. Chateau, c'est pour cela aussi que Jésus dit dans l'église, il vaut mieux pas trop user cela. Par contre, si tu as un message en langue, que Dieu te donne pour le peuple, alors oui, tu le donnes. Mais là, il faut avoir l'interprétation. Et l'interprétation, dans ce que tu as donné, c'est un mot d'ordre. Avec l'interprétation, ça équivaut à la prophétie. Mais celui qui prophétise, va dire Paul, a pu être plus grand au niveau de l'autorité des dents. C'est un turbo. Mais là, on parle de la glossolalie. Chacun de l'envoi ça. Le matin, tu te mets, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, tu vas dans la douche, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Les amis, pas besoin de Gisèle, pas besoin d'électricité, pas besoin de mazout, de l'anction de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Acte 19, verset 6, on se trouve là, 20 ans après la banque de Dieu. Répétez, 20 ans après la banque de Dieu. Acte 19, verset 6, nous serons à Éphèse. Je répète, ça a commencé à Jérusalem. Un an après, en Samarie. Deux ans après, à Damas. Dix ans après, à Césarée. 20 ans après, nous sommes où, à Éphèse. Cette ville, lisez tout le chapitre, je n'ai pas le temps ici, qui est remplie d'idolâtrie, remplie de faux dieux. Qui arrive à Éphèse ? Paul. C'est un que Dieu a lois. C'est un que Dieu a rempli du Saint-Esprit par Adanias. Vous qui regardez cette émission, vous qui écoutez ce message dans le monde entier, je prie que si tu n'auras pas reçu encore du Saint-Esprit, Dieu t'envoie un ananas qui va prier pour toi afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. J'ai mis, Paul, c'est d'ordre. Et là, à Éphèse, la Bible déclarée, il fait un discours incroyable. Et il va commencer à parler du Saint-Esprit. Acte 19, verset 6. Et la Bible déclare qu'il a imposé les mains. Cette fois-ci, il a imposé les mains. Et en acte 19, lorsque Paul, verset 6, lisez-le-là, lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue. et il faisait quoi ? Il prophétisait. Ils étaient environ 12 hommes. Paul, mes amis, arrive, la Bible déclare qu'il parle dans un vide d'idolâtrie. Il parle de Dieu. Après avoir parlé de Dieu, il impose les mains sur 12 personnes. Les 12 personnes ont commencé à parler en langue. Si tu ne parles pas pour en langue, dis Seigneur, remplis-moi aujourd'hui. Toi qui écoutes ce message, peut-être sur ton channel, Dieu te dit que tu as besoin de recevoir cette puissance, cette dynamisme. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que ton ministère est fatigué, c'est parce que tu n'as pas reçu la puissance ou il y en a certains qui ont reçu la puissance. Mais ça s'est arbaissé. Ton feu a diminué. Dieu te dit renouvelle le feu, la flamme qui est en toi. Quelles que soient les choses, mes amis, on a besoin de feu. On a besoin d'huile. Ne soyez pas comme des vierges volent qui n'avaient plus d'huile dans la langue. Vous savez, des chrétiens qui commencent à parler à moi en langue après ces délits. On ne les entend plus. Ils n'ont plus d'anxion. Ils n'ont plus de joie. Mes amis, ils ont éteint, éteint le feu. Mes amis, lorsqu'on est en train et ils sont avec une cheminée, si tu veux le feu, vous m'avez dit des bûches, il faut toujours mettre des bûches, des bûches de prière, des bûches de louange, des bûches d'adoration, des bûches de dévangélisation. Si tu arrêtes de mettre des bûches, je n'ai pas pas vos propres mots. Ton feu va s'éteindre. Je veux dire renouvelle le feu, renouvelle la flamme. Vingt ans après, Paul va prier. Ils ont commencé à parler en langue et ils ont fait quoi ? ils ont prophétisé. Qu'est-ce que vous vous dites ? Amen ! Que le temps que Dieu prophétise, je prie que les gens prophétisent. Mes amis, si tu es ouvert, Dieu peut te faire prophétiser. Et je vais vous dire Amen. Mes amis, il ne faut pas avoir peur. Moïse, tu disais que tout le monde prophétise. Mes amis, ce n'est pas Dieu veut que tu sois rempli. Lorsque tu es rempli, ce n'est plus toi qui parle. Je parle encore là-bas. C'est Christ qui parle de toi. Tu vas tellement être rempli de Dieu que tu parles à la part de Dieu. La Bible dit que vingt ans après, vingt ans après, ils ont prophétisé. ça, c'est pour tous ceux qui ne croient pas que Dieu veut de l'enchant. Il y en a qui ne portent plus, non, c'est souvent à la bande-gotte. Vous voulez, parce que je n'ai pas le temps de faire toute l'histoire de l'Église. Je vais vous montrer quelques exemples. Tout le monde connaît Saint-François d'Assise. Je vous annonce qu'il parle la langue. Lorsqu'on étudiait la vie de Saint-François d'Assise, il allait dans les chambres, il chantait le chant, le tabac, le rancard, le palais, le rancard. Il parlait aux oiseaux en priant en langue. Tous les livres d'histoire nous parlent que Saint-François d'Assise était rempli de doigts. Il y a ce qu'on appelle une, à prendre une histoire de l'Église, les amagatistes. C'est vrai que il y a eu cette Église qui a pris l'Église et de l'Omée, mais il y a toujours eu un peuple qui a parlé en langue. Il y a toujours eu un peuple en 100 après Jésus-Christ, en 200 après Jésus-Christ, en 300. C'est un couple que j'ai donné il y a trois ans à des étudiants. J'ai montré que tout le temps, j'ai eu un peuple qui a parlé en langue. J'ai toujours eu un peuple, tout le temps, qui a exprimé les dons du Saint-Esprit. à chaque saison, il y a eu des réveils. Comprenez, il y a eu des réveils pendant des sévères en France. Lorsqu'on étudie le réveil des sévères, vous allez nous en rendre. Il prophétisait, il parlait en langue d'une manière extraordinaire. Il y a eu des étudiants de l'Église, le réveil des carnais, qu'il y a quelqu'un à dire, c'est incroyable. Il y a eu ce réveil de 1900 que tout le monde parle à Jésus-Christ, où le Saint-Esprit descendait, ceux qui n'avaient jamais par leur recommencer, à prier en langue, à chanter en langue, à prophétiser. Il y a toujours eu tout le temps un peuple, vous qui, écoutez sur les salles, que ce soit sur toi que jamais. Dieu nous dit qu'il y a toujours un peuple, cent ans après, deux cents ans après, il y a toujours un peuple qui a exprimé, mes amis, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. On parle souvent des assemblées de Dieu. Mais les assemblées de Dieu, excusez-moi, ont oublié d'où ils viennent. Il y avait un petit homme qui s'appelait Douglas Scott. Vous savez que lorsque j'étais étudiant au collège public, ma thèse, j'ai fait une thèse, ma thèse, c'était quoi ? L'histoire de Douglas Scott. Et je démontre que cet homme, tout petit, il est guillé, il est en Angleterre, le feu de Dieu descend sur lui. PAM ! J'en parle à ton point pour moi. Quelqu'un interprète. Tu vas te voir quitter l'Angleterre et aller en France. Il va en France où ? Qui peut me le dire ? Il arrive en Bretagne dans une auberge qui s'appelait quoi ? Corton Bleu. Et là, il y avait une table qui a commencé des réunions de réunions et les assemblées de Dieu, écoutez-moi bien, sont nées de toute la scotte qui est partie là-bas dans cette auberge. il a commencé des réunions et il parlait en langue. Il prophétisait. Et vous direz même, il prophétisait. Et partout il allait, les balades étaient guéris, les gens parlaient en langue. Mais il y avait une notion terrible, il y avait une notion de gloire, il y avait des manifestations. Mes amis, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut prier, recevoir le Saint-Esprit. Douglas Cone, qui était petit, il lit, il l'aimait, il m'éguayait souvent. Il disait, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu, il parle très souvent. J'ai parlé avec des témoins en culé. Quatre personnes qui avaient connu Douglas Cone, il me disait, cet homme avait une notion incroyable. Dès qu'il mettait la main où on tremblait, on tombait par terre, on prophétisait, on parlait en langue. Les amis, donc, il venait dans cette région, il est venu ici, je vous l'appelle, dans le Sion de Dieu, un descendu. Il faut lire l'histoire. Trop souvent, on nous enseigne des choses qui ne sont pas justes. On nous fait croire que le Saint-Esprit, c'est pas encore pour nous. Le Saint-Esprit, c'est pas de Dieu. Il y en a qui nous fait prendre toutes sortes de choses. Vous qui nous regardez cette émission, reportez-vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est le Seigneur Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il veut te visiter. Mais bien sûr, il faut être baptisé du Saint-Esprit de ce qu'il veut. On a besoin d'être purifié. C'est pour cela qu'il y a eu trop de problèmes chez les bambouillistes. Pardon. Trop de problèmes. C'est pour cela que certaines personnes disent non, non, nous, on n'en veut pas. On ne veut pas comme le Saint-Esprit parce qu'il y a eu des hommes. Non, 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 non. Dieu veut le Saint-Esprit. C'est à nous à obéir dans la vieille sens. C'est à nous à marcher dans la sanctification. C'est à nous à marcher dans l'ordre. C'est à nous à laisser le feu de purifier. C'est à nous à l'ordre de laisser la puissance en haut de venir. Il n'y aura pas de réveil sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de réveil sans l'enchant de Dieu. Les amis, vous pouvez aller sans tort toute votre vie dans une église. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, eh bien, vous allez pas faire grand chose. Vous serez des chrétiens malheureux. Mais si le Saint-Esprit vous pouvez dire la peine s'il vous plaît. Si le Saint-Esprit vient dans une vie, tout change. L'atmosphère change. Il y a quelque chose entre le ciel et la terre. Le Saint-Esprit bouge. Le Saint-Esprit transporte. Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit le dénira. As-tu, avez-vous, reçu le Saint-Esprit ? Je vais tout terminer. Le Seigneur va me visiter son peuple. Il veut te bénir. Il veut te faire grandir. Il veut que tient de loi en loi, de victoire en victoire. Oui, n'est-ce pas ? Le jour de la bonne cote à Jérusalem, le Saint-Esprit descendu. Un an appelé en Sarabie, deux ans appelé à Damas, dix ans appelé à César, vingt ans appelé à Éphèse, en 2000 par Jérusalem, en 2000 le Saint-Esprit descend encore aujourd'hui. Il a baptisé les gens à Bruxelles hier. Il va baptiser les gens aujourd'hui par la puissance de Dieu. Celui qui a soif de Dieu aujourd'hui, qui a soif de sa puissance, qui a soif de recevoir l'adoption de Dieu. Dieu te dit, je veux t'utiliser, je veux te voir, je veux mettre la masse sur toi. Oui, tu as l'adoption de la paix, je l'ai mis par la force, mais c'est par puissance. Par même esprit, dit le Seigneur, je ne l'ai mis par la puissance ni par la force de par mort, mais l'esprit, esprit de Dieu. Souffle, des quatre temps la vie éthéenne, souffle sous ses eaux desséchées afin qu'il revivre. Trop de gens sont sèples, trop de gens sont dans la détresse, trop de gens sont dans presque la mort, trop de gens sont dans l'angoisse, dans le doute, dans les murmures, parce que tu n'as pas reçu le Seigneur d'Esprit. Dieu veut te toucher. Il y en a qui ont trouvé une expérience mais qui doit être renouvelée. Dieu se dit, reviens à lui, connaît tout à nouveau le feu, le feu de ma présence, le feu de mon option, le feu, n'est-ce pas, de mal-essence, de la puissance qui peut venir chaque personne. Qui peut les moments de ce feu ? Chapa, papa, d'un beau, le monde, c'est le pays, le monde, maintenant. Chapa, papa, on peut le faire, le faire, le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501